Fortes de 43 années d'expérience dans l'agriculture, la Société de développement du coton, Saudé Coton du Cameroun, veut se lancer dans la culture de l'anacarde. Le fleuron de l'agro-industrie du Cameroun souhaite lancer ses premières plantations d'anacardiers dès 2018 pour environ 50 000 hectares sur une période de 10 ans, principalement dans la région de l'extrême nord. Il s'agit de l'équivalent du quart de la superficie globale actuellement dédiée à la culture du coton. L'assauté Coton a cette opération de planter 50 hectares de cajou dans le septentrion, vise à diversifier les produits. Qu'il y a trois dernières années, l'assauté Coton a bénéficié des crédits consortiaux. Or, si l'assauté Coton ne diversifie pas sa production, elle va s'enfermer dans un cycle à la limite rituel. La culture de l'anacarde représente une réelle opportunité pour le Cameroun car elle pourrait créer des millions d'emplois et augmenter les revenus des agriculteurs. Par ailleurs, elle offre aux investisseurs l'opportunité de mettre en place un produit de rente au parallèle au coton, dont dépend actuellement la majeure partie de l'économie des trois régions septentrionales du Cameroun. L'assauté Coton entend donc s'inspirer des pays comme le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur mondial d'anacarde, qui totalise à elle seule 25% de la production et 40% de l'offre mondiale. L'assauté Coton peut-être pourrait, derrière cela maintenant, créer une instance fêtière chargée maintenant de structurer cette filière-là. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est des filières très bien structurées. L'assauté Coton pourrait déjà, en tant qu'industrie et en tant que leader dans le secteur, aider les petits artisans ou les petits producteurs locaux à mieux se structurer à tel enseigne que la filière plus tard devienne professionnelle. L'assauté Coton encadre aujourd'hui environ 250 000 agriculteurs. L'entreprise para-privé a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires à 122,662 milliards de francs CFA en 2017 contre 114 milliards de francs CFA réalisés en 2016.